Générique Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Générique Constitutionnalistes, diplomates et universitaires, salut depuis la capitale belge le bon déroulement du triple scrutin du 8 septembre dernier. Une échéance qui consacre l'alternance démocratique du Maroc. Vaccination anti-Covid-19 et ce chiffre record enregistré à Asilal. Près de 93% de la population cible de la province est désormais vaccinée. Une immunité locale collective mais également au plan national, une nette amélioration des principaux indicateurs. Et nous offrons visiter le pavillon Maroc de l'Expo Dubaï 2020. Un espace imposant par son architecture et attractif par ses saveurs et ses senteurs. Et par l'hospitalité de ses représentants, une plateforme qui promeut l'image du Maroc. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que professeur Khalid Fethi, gynécologue et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, est notre invité ce soir pour parler notamment des chiffres de la vaccination qui avance à grands pas. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous professeur. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitation à Abdillah Ben Kiren à l'occasion de son élection en tant que secrétaire général du PJD, le Parti de la Justice et du Développement. Dans ce message, le souverain exprime ses félicitations à M. Ben Kiren pour la confiance placée en lui par le Congrès national extraordinaire du Parti et qui illustre l'estime dont il jouit auprès des militants et des militantes de cette formation politique compte tenu de son parcours partisan distingué et de ses qualités humaines et compétences politiques reconnues ainsi que de son esprit. Sa Majesté le Roi Mohamed VI implore le Tout-Puissant d'accorder réussite à M. Ben Kiren dans sa responsabilité de dirigeant en vue de consolider la position du Parti sur la scène partisane nationale pour poursuivre sa contribution constructive aux côtés des partis nationaux sérieux à la nouvelle étape inaugurée par le Royaume avec ce qu'elle comporte comme challenge de développement et défis extérieurs décisifs tout en veillant à placer en permanence les intérêts suprêmes de la partie au-dessus de toute autre considération. Le souverain a chargé M. Abdillah Ben Kiren de transmettre ses marques d'estime à son prédécesseur M. Saadil Atmani et à l'ensemble des membres du PJD. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, préside une importante délégation marocaine aux travaux de la COP26, la conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique qui va démarrer demain lundi à Glasgow en Écosse. Cette conférence mondiale constitue une occasion pour présenter les politiques et les stratégies ambitieuses que le Maroc a engagées avec succès sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI afin de consolider les bases du développement durable, encourager la transition énergétique et soutenir les technologies propres. L'alternance démocratique au Maroc consacrée par le triple scrutin du 8 septembre fait du Maroc un modèle d'exception dans la région. Ces mots sont unanimes et ce sont les mots d'éminents constitutionnalistes réunis dans la capitale belge dans le cadre d'une conférence organisée au prestigieux Cercle Gaulois artistique et littéraire. Tout de suite, les précisions en compagnie de Béli Bébibissi. Ils se sont donnés rendez-vous au prestigieux Cercle Gaulois. Constitutionnalistes, diplomates et universitaires, salut à Bruxelles le bon déroulement du triple scrutin du 8 septembre. Une échéance qui consacre l'alternance démocratique. L'essentiel pour moi, c'était de faire comprendre à la population belge, à ceux qui vivent en Belgique, ce qui s'est passé au Maroc. L'alternance est réalisée. Il y a eu une défaite électorale considérable qui a changé complètement les données de composition du gouvernement. Et ça, c'est qu'il devait évidemment être mis en évidence. C'est quoi le Maroc 2021 ? C'est un Maroc où il y a des élections, où il y a une alternance démocratique qui est venue par les urnes. C'est un Maroc des sentiers, des réformes et qui est sûr de ses bons choix et sûr de la nécessaire mobilisation de toutes ses potentialités pour atteindre les objectifs fixés. L'alternance politique instaurée dans notre pays est la preuve éloquente d'une maturité démocratique. Ceux qui consacrent davantage le Maroc en tant qu'exception dans la région. Une expérience électorale abordée sous diverses perspectives. L'un de ses principaux fait marquant la forte mobilisation aux urnes. Plus de 50% à l'échelle nationale, jusqu'à 67% dans les provinces du Sud. A quel point les Marocains semblent impliqués dans leur volonté de changement et que ça n'a pas été un vote par dépit, mais un vote par conviction. Et ça, c'est vraiment quelque chose que quand on lit les médias, on n'avait peut-être pas autant l'impression. L'objectif, c'était effectivement davantage connaître les échanges économiques, les échanges sociaux, les forces et les faiblesses de chacun. Comment on peut travailler davantage, notamment dans les accords bilatéraux ou notamment via l'Europe, à peut-être améliorer, renforcer nos démocraties respectives et nos économies respectives. Le débat est élargi à la salle. Les intervenants sont unanimes pour reconfigurer le cadre de coopération avec le Maroc. Un partenariat réclamé d'égal à égal. Au regard des mutations géostratégiques profondes, que connaît le Royaume ? Covid-19 et vaccination, retenez les principaux chiffres du jour, des chiffres qui s'améliorent jour après jour. La troisième dose a jusqu'ici bénéficié à plus d'un million 394 802 personnes. Pour les primo-vaccinés, on dénombre plus de 24 198 000. Pour les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin anti-Covid, leur nombre est de plus de 22 millions. Pour ce qui est des principaux indicateurs, 185 nouvelles infections confirmées pendant ces dernières 24 heures et un seul décès à déplorer. Les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 277, dont 13 personnes qui sont intubées. L'immunité collective, c'est pour bientôt. Cet objectif est déjà atteint dans certaines provinces du Royaume. C'est le cas de celle d'Azilal, où près de 93% de la population ciblée par la campagne de vaccination est désormais complètement vaccinée. On dénombre exactement 341 961 personnes vaccinées au niveau de 75 stations de vaccination fixe aménagées dans les différentes communes de la province, en plus de 450 points de vaccination mobile. Quant aux principaux indicateurs, il ne cesse de s'améliorer à Azilal. Le nombre total des nouveaux cas confirmés est stable en tout cas par rapport à la semaine dernière. Le taux de vaccination atteint donc près de 93% à Azilal. On en parlait. Il s'élève à quelque 78% en moyenne nationale. Et pour en parler plus longuement, nous sommes avec professeur Khalid Fethi, gynécologue et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Professeur, bonsoir. Nous le disions donc, nous arrivons presque au niveau national même à cette immunité collective qui va nous permettre de retrouver une vie normale. Est-ce la seule et l'unique solution qui va permettre justement ce retour à la vie normale, professeur ? Permettez-moi tout d'abord de vous dire que jusqu'à présent, on a assisté à travers le monde à deux genres de stratégies de réponse contre le Covid-19. La stratégie zéro Covid est une autre stratégie qui consiste à atteindre l'immunité collective à travers la vaccination. Zéro Covid, c'est dépister, tracer, isoler et traiter. C'est-à-dire prévenir et encercler les clusters, contrôler et briser les chaînes de contamination. Cette stratégie a été adoptée des gouvernements et des pays à une certaine époque. Maintenant, il n'est plus de mise. Les derniers deux pays qui ont délaissé cette stratégie, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est une stratégie qui s'avère difficile à mettre en œuvre en continu. La deuxième stratégie qui est celle de l'immunité collective. Elle consiste à atteindre un taux de couverture vaccinale de 70% de la population. Cela va empêcher le virus de circuler et donc moins de cas positifs et moins de décès. Et le système de santé peut affronter l'épidémie. Il faut dire que l'immunité collective suppose une vaccination massive, une adhésion de la population à la campagne de vaccination. Maintenant, en l'absence de tout traitement efficace du Covid-19, la vaccination et notamment l'immunité collective... Justement, l'adhésion est forte. Je vais d'ailleurs reprendre quelques chiffres qui sont parlants et très importants. Environ 78% de la population a déjà bénéficié de moins une seule dose. Et puis les deux doses qui concernent plus de 65%. Qu'en est-il justement de l'utilité maintenant du rappel de la troisième dose ? La troisième dose, comme vous l'avez dit, c'est un rappel qui a pour objectif de réveiller l'immunité acquise par la vaccination qui commence à dormir à partir du sixième mois. Dormir profondément, surtout chez les personnes âgées et chez les gens qui ont des comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète... Donc elle faiblit carrément. Elle faiblit. Plusieurs études ont confirmé ce constat. Ça a été confirmé par les gens vaccinés qui commencent à rentrer au milieu de réanimation et aux soins intensifs. Il y a même des décès parmi les vaccinés qui ont reçu la deuxième dose il y a six mois. C'est déjà parti dans plusieurs pays, Israël, les États-Unis, la France et dans d'autres pays. Il consiste à prendre une troisième dose qui est semblable aux deux premières doses ou qui peut être différente. Il s'agit là d'un mixage, d'un panachage. On l'appelle en virologie l'hybridation vaccinale. Ce que je voudrais dire, c'est que plusieurs facteurs plaident en faveur de cette troisième dose. Tout d'abord, il consolide l'immunité qui est souvent basse chez les personnes qui ont reçu les deux doses et qui ont une immunodéficience comme les gens qui reçoivent un traitement immunosuppresseur. Donc, il permet de consolider cette immunité. Chez toutes les catégories d'âge, on a remarqué qu'après 200 jours, il y a une baisse des anticorps neutralisants, des anticorps protecteurs. Donc, il faut un rappel. Et surtout, il va protéger contre l'avènement d'une nouvelle vague. Il va protéger contre l'explosion ou l'émergence de nouveaux variants. Très bien, professeur. Merci beaucoup de cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Reprise du trafic normal du tram à Rabat entre la station Pan-Hassin 2 et la station en place 16 novembre à partir de demain, lundi à 6h, au lieu du 4 novembre 2021. C'est cela, comme annoncé auparavant. Ce retour rapide à la circulation a été rendu possible grâce aux efforts inlassables de toutes les équipes et des entreprises impliquées dans le chantier des travaux de réalisation de la trémie routière au croisement de l'avenue Hassin 2 et de l'avenue L'Aleouyina Rabat. La trémie de Sidi Mahlouf s'inscrit dans le cadre des travaux de développement de la capitale et du programme Rabat, Ville-Lumière, capitale culturelle du Maroc. L'ouvrage devra faciliter les flux routiers en provenance et vers le pont Hassin 2. Bref, si vous êtes un usager du tram et surtout du transcend reliant les dérives du Bourg-et-Greig, eh bien, notez que le service reprend demain lundi à partir de 6h du matin. À peine officiellement ouvert, le pavillon Maroc à l'exposition mondiale Expo Dubaï 2020 attire déjà beaucoup de visiteurs, des visiteurs curieux qui plongent gaiement dans les senteurs d'un pays millénaire, goûtent à ses saveurs et échangent avec ses représentants une belle manière de promouvoir l'image du Maroc à plus de 7000 kilomètres de la destination. Au cœur du district Opportunité, le pavillon Marocain. Cet espace imposant draine tout visiteur de l'Expo Dubaï 2020. Intrigué par son architecture ou curieux de découvrir un bout du patrimoine civilisationnel marocain, bref, cet espace de partage ne désemplit pas. Alors oui, on rencontre un lieu magnifique, c'est fabuleux, on va continuer la visite de ce beau pays du Maroc. Une visite qui se poursuit, elle prend même une nouvelle dimension dans ce défilé de cafetans. Dans toute sa splendeur, l'intemporelle robe marocaine en séduit plus d'un. Et comme pour pousser l'enchantement un peu plus, c'est toute la gastronomie marocaine qui fait son entrée ici au Salon. Un restaurant où tout rappelle le savoir-faire marocain et ses épices. Un vrai régal pour les papilles. C'était très bon, on a l'habitude d'en manger en France et franchement c'est même meilleur donc on est très contents. C'est très très bon. L'affluence sur les restaurants marocains est palpable. Beaucoup de gens viennent pour découvrir un peu de notre gastronomie. Tous les retours que nous avons pu avoir sont très positifs. Ouvert officiellement au public depuis hier, cette exposition met en avant l'authenticité du royaume et son ouverture sur les civilisations mondiales. Elle se poursuivra jusqu'au 31 mars prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada